Vous pensez déjà à une possibilité, à une éventualité d'alternance au Burkina Faso ? Non, qu'est-ce que vous appelez alternance ? Voici l'histoire qui s'est écrite sous nos yeux. Moi j'ai appelé un de mes vieux père. J'ai dit bon, les gars sont en train de vouloir nous pousser à d'autres choses. On n'a pas l'intention de faire de la violence. Mais si on prône la non-violence, c'est parce qu'on connaît la violence. Une histoire des dix derniers jours de lutte. Maintenant, c'est vraiment la patrie ou la mort. La lutte des femmes et des hommes intègres pour le changement. En brandissant une spatule, on a appris dans notre culture à tous les hommes, quand une femme en arrive jusque là, mieux vaut ne pas lui tenir tête. Dix jours de danger, de moments forts et d'émotions à revivre. J'ai appelé justement le service de l'ordre pour dire qu'on est en train de nous tirer avec des balles réelles. On m'a dit non, j'ai dit oui. Alors le colonel a voulu inciser, je lui ai dit tu es malade. Au Burkina Faso, un peuple en insurrection s'oppose à un régime vieux de 27 ans. Nous sommes fiers de ce peuple. Ce peuple, Berso, s'en fout la liberté. J'étais avec mon parent à présenter le bon yessant. Je l'ai tapoté comme ça. J'ai dit bon yessant, tu as vu ce qui s'est passé ? C'est quand rien à l'est arrivé. C'est l'assemblée, la fumée, là où ça sort, là, ça, c'est l'assemblée. Le film, une révolution africaine où les 10 jours qui ont fait chuter Blaise comme Paoré, en salle au ciné Burkina et au ciné Nerwaya du 31 août au 13 septembre.